Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc malgré le confinement, je suis contente parce que j'ai reçu ma commande assez rapidement. Donc j'ai commandé sur SHEIN. Donc il y a deux tenues, enfin deux bas, trois hauts et une coque et des boucles d'oreilles. Donc en ce qui se concerne ma coque, j'ai pris cette coque-ci. Donc c'est une coque d'iPhone 11 avec une petite diablesse un peu qui boit un café. Je la trouvais sympa. Parce que vous en pensez, mais moi je l'aimais bien. Donc niveau des tailles, on dirait qu'elle est peinte à la main si je veux. Il y a des reliefs et tout. Vraiment bien. Je n'ai plus qu'à l'essayer sur le téléphone, mais comme je filme avec, on verra bien. Je vois que les boutons du son et tout, en fait c'est des... Vous voyez ils sont protégés aussi. Donc ouais, cette petite coque, elle a l'air bien. Elle est pas souple, elle est assez rigide. Donc ouais, plutôt bien cette petite coque. Ensuite, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles. Donc c'est des petits papillons, je vais vous les montrer en ouvrant. Oh c'est embêtant, c'est tout dans des... Enfin c'est cool parce que tout est emballé dans des petits sachets qui servent, mais du coup sur les genoux ça glisse. Alors elles ont l'air super fragiles, mais elles sont trop mignonnes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est des petits papillons mauves. Le papillon est dans un tissu très fin. Et les... Et les petits cœurs des perles comme ça, elles sont vraiment très très jolies. Pour l'aider ça va être magnifique ça. Alors ensuite, premier vêtement. Donc j'ai pris un pantalon et une jupe. Donc là c'est la jupe. Donc c'est une jupe en tartan rose qui est assez souple comme ça. Enfin assez moulante. Il y a une toute petite fente ici. Elle est courte. Je pense qu'elle arrive au-dessus du genou. Je vous ferai des essayages avec un tee-shirt que j'ai acheté aussi avec. Donc voici la jupe. Je la trouve vraiment très très jolie. Et la couleur là, c'est vraiment une couleur que je n'ai pas forcément l'habitude de porter. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, on va faire dans l'ordre. Donc pour aller avec, j'ai trouvé... Alors là c'est marqué Romwe, mais c'était sur le même site. Donc je ne sais pas pourquoi. Après, en général, beaucoup de produits sont sur les deux sites. Et donc même l'étiquette du tee-shirt est marqué Romwe. Donc c'est un petit donut pour aller avec les boucles d'oreilles. Enfin c'est plus inverse. J'ai pris les boucles d'oreilles pour aller avec. C'est un petit donut en velours comme ça. Avec un petit papillon ici. Vous savez, on en voit beaucoup sur Pinterest partout. Donc c'est un petit donut qui s'accroche comme ça. J'ai hâte de l'essayer, voir ce que ça donne. Parce qu'il a l'air vraiment vraiment tout doux. Et j'aime beaucoup la couleur. Ensuite, ce haut là, c'est un des hauts que j'attendais le plus. Je le trouve. Ah non, ces pantalons. Ce haut là, pardon. C'est le haut que j'attendais, je pense, le plus. Il est tout simple, mais en même temps, il est original. Donc il y a un petit papier dedans pour protéger. Et donc c'est un bandeau comme ça, avec des manches bouffantes. Je le trouve tellement beau. La qualité a l'air dingue. Pour l'été, pour une petite soirée, que ce soit avec une jupe ou un jean, ça peut être sublime. Il y a des petits boutons ici. Il y en a un de rechange qui est prévu déjà. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. En Suisse, alors là, je ne vais surprendre personne. Parce qu'on voit ce haut partout. En tout cas, des hauts de ce genre partout. Donc c'est un petit haut en résine, un petit peu transparent avec des petits environs. Je me trouvais vraiment sublime. J'en cherchais un depuis un moment. Il y en avait plusieurs sur Aliexpress, mais j'avais envie d'en prendre quand même d'assez bonne qualité. Il est crop top, si je m'abuse. Oui, il est crop top. Et alors ça, pareil. Que ce soit avec un jean, avec une jupe. Ça peut être vraiment très très beau. Je vais m'abuser avec ça cet été. Et enfin, un dernier. J'ai commandé ce pantalon. C'est un pantalon assez slim, mais stretch. Noir. Il y a des poches à l'avant et à l'arrière. Et c'est pas des fausses, parce que ça, c'est un peu le problème des fois. Et donc, ce pantalon, il est troué, tout simplement. Au niveau du genou, il y a des petites marques d'usure un petit peu. Mais elles sont vraiment grosses. Et de l'autre côté, il y a plusieurs trous. Je le trouvais vraiment joli. Il était vraiment pas cher. Pour vous dire, là, pour le tout, je sais même pas s'il en est pour 30 ou 40 euros, même pas. J'en ai vraiment pas eu pour cher. Et... Ouais, le jean a vraiment l'air... Enfin, c'est un peu un jegging. Et il a vraiment l'air très très élastique, très très confortable. Donc, je vais aller essayer tout ça et vous montrer ce que j'en pense. Donc, pour le premier look, on a le petit t-shirt avec le jean. Alors, je suis vraiment contente. Il faut vous dire, là. Il est vraiment élastique pour les trous. Je vous montre comme ça. J'aime vraiment bien. Le haut, finalement, il est pas si transparent que ça. Donc, c'est vachement cool. Là, j'en soutiens là-bas en dessous. Alors, quasiment pas. Vraiment, j'aime beaucoup. Et franchement, je crois que j'ai mis tout aussi bien que dans un pantalon. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les poches par rapport aux fesses sont bien mises. Parce que bon, des fois, selon... Enfin... On a beau dire, la position des poches, c'est tout pour les fesses. Donc, vraiment, ça, je balide. Donc là, c'est la deuxième tenue dans la petite jupe. Elle arrive juste au niveau de la pression. Et le petit haut-bandon que j'aime trop. Sur les manches. Les épaules, c'est comme ça. Il faut vraiment que je fasse attention aux l'avant. Parce qu'on sent que c'est vraiment très fragile. J'aime trop les poignets comme ça. La jupe, elle va trop bien avec mes cheveux. Donc, voilà pour la deuxième tenue. Je valide. Et on va tester le petit haut. Et vous aurez vu tous les vêtements portés. Voilà. Et donc ça, le petit haut violet. Je vais me rapprocher. Parce que du coup, j'ai tout ça que vous avez à voir. Donc, hop. Attendez. Donc oui, j'aime bien. Après, je dois avouer que le petit lien derrière est un petit peu mal. Je pense que c'est une façon de le mettre qui fait que... Mais ça donne ça. Il est crop top aussi. Derrière, il y a un petit élastique. Il faut avoir un petit peu de maintien quand même. Mais ouais. Moi, j'aime bien aussi. Franchement. Franchement, j'aime bien. Du coup, là, je n'ai pas encore le véhicule. Donc, elle dépasse ici. C'est un détail. Mais voilà ce que ça donne. Je vais essayer avec les boucles d'oreilles. Donc, je vais enlever celles que j'ai là. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très fin, très beau. J'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre la deuxième. Voilà. Je vais attacher mes cheveux pour vous. Donc, voilà ce que ça donne quand mes cheveux sont attachés. Moi, j'aime bien. C'est vraiment très fin. Moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime pas trop les boucles d'oreilles. Vous savez qu'elles sont très très lourdes sur l'oreille. Et qu'on voit vraiment que ça. C'est discret tout en étant fin. Ouais, j'aime bien. C'est la même couleur que le tee-shirt. Donc, c'est... C'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très beau. Donc, voilà pour ce haul Roi Mui à l'expansion. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous préférez. Je vais essayer de vous retrouver des liens pour tout le monde vous mettre en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Et... Je vous fais plein de bisous. Le confinement arrive bientôt à sa fin, normalement. Je vous fais vraiment, vraiment, vraiment... Plein, plein de bisous en vous souhaitant plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut !